Y'a la merveille, je te souhaite du bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube Thérèse ou... C'est peut-être un petit peu rapide. Y'a la merveille, je te souhaite du bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube Thérèse. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de savoir chanter. Dans la précédente vidéo, on a appris à bien chanter, bien utiliser sa voix, la faire résonner, apprendre à bien respirer et à s'écouter. Et écouter les autres. Et évidemment, je vous invite à aller la visionner pour bien apprendre à chanter avant de pouvoir chanter en public. Vous la retrouvez dans le petit juste là et même si vous avez quelques bases, ça peut toujours vous faire réviser. Je donne plein de petites astuces qui peuvent vous être utiles donc n'hésitez pas à aller la voir. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à chanter avec des musiciens, à être bien accompagnés, à chanter devant du public, à diriger une assemblée pendant une messe par exemple, ou toute autre manifestation où vous avez une assemblée qui chante avec vous. Et pour cela, je vous donne 4 astuces. Enfin non, beaucoup plus en fait, mais chaque astuce se divise en plein de petits points. Donc, restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour avoir toutes les astuces. Parce que tout est utile en fait. Sinon, je ne les mettrais pas dans ma vidéo. Vas-y, tu suis un petit peu ! Quand vous chantez avec des instruments ou d'autres chanteurs, il faut s'entraîner à chanter ensemble. C'est obligatoire, prenez des répétitions. Parce que d'un musicien à l'autre, on ne prend pas toujours les chants de la même manière. On peut laisser un peu plus de temps entre deux phrases. Et c'est pendant la répétition que vous devez vous mettre d'accord. Il faut se mettre d'accord sur le tempo. Donc la vitesse du chant, sur la tonalité, donc la hauteur du chant. Un conseil, si vous voulez une messe dynamique, n'hésitez pas à toujours un peu exagérer votre chant. Car une assemblée a toujours tendance à ralentir un petit peu, à baisser en investissement. Donc, si vous partez vos lassons du début, plus ça va aller, pire ce sera. Mais si vous partez de façon entraînante, ça dynamisera l'assemblée et ce sera beaucoup plus sympa. Donc n'hésitez pas à en faire un peu trop que pas assez. Sans être dans l'exagération non plus, ben, pas déconner. Et quand vous chantez avec des instruments, faites attention à être bien les uns avec les autres, à bien vous écouter pour pas vous décaler. Avoir un retour, donc c'est-à-dire une enceinte qui nous renvoie le son quand on fait de la musique, c'est absolument nécessaire. Vous devez bien vous entendre et bien entendre les autres, sinon vous allez être faux et décalés. Et ce genre de choses, on voit aussi pendant la répétition. Et si jamais vous entendez pas tout à fait bien, n'hésitez pas à vous boucher l'une des oreilles pour mieux vous entendre. Si vous êtes soliste, c'est vous qui dirigez l'assemblée, donc les instruments doivent vous suivre, pas l'inverse. C'est vous le chef d'orchestre. Vous pouvez tout à fait vous mettre d'accord sur le chant avec les instruments, c'est le rôle de la répétition. Mais c'est vous qui avez le dernier mot, parce que c'est vous qui prenez le chant et qui allez entraîner l'assemblée. Gardez à l'esprit que vous êtes le pilier du chant sur lequel l'assemblée va se caler. Si votre pilier n'est pas stable, tout va se casser la gueule. Et c'est vous qui devez reprendre les phrases, n'attendez pas qu'un instrument fasse à votre place. C'est vous qui décidez et vous devez être sûr de vous. Et si vous vous trompez, et c'est pas très grave, de toute façon, le chef a toujours raison. Même s'il se trompe. Diriger une assemblée, c'est d'être sûr de soi. Vous devez apprendre à avoir de l'assurance. Ce qui fait que votre chant est beau, c'est pas tellement votre voix, même si c'est important. Ce qui est vraiment significatif, c'est la manière dont vous videz votre chant. Si vous chantez un chant, même avec une belle voix, mais que vous ne croyez pas vraiment ce que vous dites, que vous êtes tout mollasson, ça va être ambiant pour tout le monde. Mais si vous videz chacune de vos paroles, que vous appuyez les mots importants, que vous vivez votre chant et que vous êtes dynamique, ça va tout changer. Et par exemple, si vous avez un chant d'une autre langue, traduisez les paroles pour savoir au quel moment il faut mettre l'émotion. Et savoir ce que vous dites. Et pensez à sourire, ça change tout, surtout pour une assemblée. Et il est important d'ajouter des gestes qui peuvent dynamiser l'assemblée et l'aider à mieux suivre. Par exemple, en battant la mesure. Donc déjà, il faut mieux que l'assemblée connaisse le chant sur lequel elle chante avec vous. Et parfois, apprendre un nouveau chant peut prendre un peu de temps. Chanter devant des gens, ça peut être un peu impressionnant. Lors d'une lettre, vous pouvez être 100, 200, 300 personnes, voire beaucoup plus. Et ça peut mettre un peu la pression. Et dernièrement, j'ai chanté à une messe télévisée avec le jour du Seigneur. Et bah, c'est plusieurs millions de personnes qui te regardent. Donc, c'est du lourd. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous. Comme ça, on sera peut-être aussi plusieurs millions sur cette chaîne. Ce serait trop cool. Peut-être un petit peu trop de sport. Non, petit peu trop. L'espoir fait vivre. Alors, comment avoir confiance en soi et se lancer ? Déjà, pensez pas trop à tout ce monde qu'il y a devant vous. Moi, je me suis pas imaginé les millions de personnes qui regardaient à travers la caméra. Parce que sinon, ça met trop la pression. Et surtout, ne vous imaginez pas ce qu'ils sont en train de penser. Sinon, c'est la mort. C'est fini. Parce que de toute façon, on peut pas imaginer ce que les gens pensent. Ça se trouve, ils sont juste en train de se dire « Ouah, trop bien, cette personne, elle ose se mettre à l'avant de la scène. » Moi, j'oserais jamais. J'ai animé ma première messe toute seule au pupitre à mes 8 ans. Bon, il y avait des instruments quand même avec. Et dans ma petite naïveté enfantine, je me disais « Non, mais de toute façon, c'est des chrétiens. Ils peuvent pas me juger. » C'est moins que j'étais naïve. Oh, c'est mignon. C'était pas très vrai, mais ça m'a permis de faire le premier pas et de me lancer. Et aujourd'hui, j'ai aucun mal à chanter devant du monde. Et je sais qu'il y a beaucoup plus de gens ravis que de gens frustrés. C'est toujours le premier pas qui est difficile, mais une fois que c'est lancé, c'est bon, c'est facile. Et si vous vous trompez, et ben c'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage. Je suis sûre que les gens peuvent comprendre. Vous êtes pas dans un spectacle. Ça va être le premier pas. Moi, j'ai jamais eu de reproche rabaissant quand je chantais. J'ai toujours eu des encouragements. Alors, qu'est-ce que vous risquez ? Mais bon, il faut aussi savoir accepter la critique constructive pour pouvoir s'améliorer. C'est plus facile quand ça vient des gens de confiance quand même. Et si vous avez peur, concentrez-vous sur une personne dans l'assemblée qui chante avec vous et qui vous donne le sourire. Et puis, commencez doucement peut-être un chant devant quelques personnes avec quelqu'un qui vous accompagne. Et puis tout seul pendant deux chants avec un peu plus de personnes. Et puis bon, puisque dans dix ans, vous vous animerez une messe télévisée avec quelques millions de personnes, dirigeant tout seul l'assemblée et une chorale. Chanter en solice devant du monde, c'est une chose. Mais diriger une assemblée, c'est encore autre chose. Comme avec des instruments, c'est vous qui dirigez. Vous décidez et les gens doivent vous suivre. Si vous laissez l'assemblée vous diriger à votre place, ça va vous déstabiliser et ça va être la bagaille. Et quand vous dirigez, vous chantez la première voix. Des fois, quand on est bien dans la musique, on a envie de faire des secondes voix ou des réponses qui sont dans la musique. Mais quand on dirige, il faut bien rester sur la première voix de base, sinon ça risque de perdre les gens. Quand on dirige, il faut donner le tempo à l'assemblée pour bien qu'elle vous suive. Perso, la plupart du temps, je le fais même pour moi, pour ne pas perdre le rythme, parce que ça va vite de se décaler. Et c'est très utile quand les instruments hésitent pour bien leur redonner le rythme. Donc c'est simple, vous faites des mouvements répétitifs pour donner le tempo, de haut en bas, de gauche à droite, même si c'est un peu moins intuitif. C'est à vous de voir. Ça dépend de ce que vous voulez faire, mais quoi qu'il arrive, il faut que vous soyez sûr de vous. Il faut que vos mouvements soient clairs, sinon ça risque de perdre les gens et de vous perdre vous-même. Et puis ça va vous permettre de donner des indications à l'assemblée. Quand c'est à vous de chanter, quand c'est à tout le monde de chanter, quand la musique doit être plus douce, ou quand la musique doit être plus forte, quand vous prenez le numéro d'un couplet, couplet 2, couplet 3, quand la musique s'arrête, ou si vous voulez qu'elle s'arrête plus doucement, et quand la musique reprend. Voilà, c'est quelques exemples. Et quand vous chantez, pensez à lever la tête, à regarder devant vous, parce que si vous regardez tout le temps votre feuille, en fait votre voix va être fermée et ce ne sera pas très joli. Vous allez avoir du mal à bien chanter. Bon forcément au début, regarder ces paroles c'est rassurant, mais bon essayez de regarder un peu l'assemblée quand même, au moins des petits coups d'œil. Et si jamais ça vous fait trop peur, regardez au fond de la salle, au-dessus des gens. Mais il faut bien comprendre que quand on chante, quand on dirige une assemblée, on chante pas pour soi, on chante pour les autres, donc il faut regarder les autres chanter ensemble. Et ce sera beaucoup plus agréable pour les gens, de voir quelqu'un qui les regarde plutôt que quelqu'un qui regarde ses pieds. Et votre voix sera beaucoup plus belle et libérée. Libérée, délivrée, je chanterai la tête haute. Oui c'était trop, oui, 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 je suis d'accord. Et enfin quand vous chantez, enfin quand vous chantez pour une messe, priez votre chant. Vraiment chantez en priant. Vraiment vivez votre chant comme pour vous adresser à Dieu. Et ça va aider toute l'assemblée à prier. Et n'hésitez pas à écouter toute l'assemblée chanter. Quand on entend toutes ces voix s'unifier, c'est juste magnifique. Et voilà merveille, mes 4 astuces pour apprendre à diriger une assemblée, mes 8 astuces pour bien chanter et bien diriger. Tu devrais avoir toutes les clés en main pour te lancer sur le devant de la scène, donc n'hésite pas à proposer dans ta paroisse par exemple, ou dans d'autres manifestations, à donner de la voix. N'oublie pas avant de partir à t'abonner, bah vraiment c'est hyper important, moi ça me soutient de ouf. Et puis me laissez un petit pouce bleu, bah ça m'encourage. Laissez un commentaire pour donner d'autres astuces, par exemple vous encourager entre merveilles à vous lancer, et me soutenir aussi, parce que c'est hyper important. Moi je lis absolument tous vos commentaires, et franchement à chaque fois c'est trop chouette. Vous êtes des merveilles, et j'aime trop. N'hésite pas à aller sur mon compte Instagram, des réseaux créatifs, je partage toutes mes passions, le chant mais pas que. Et bah voilà, n'hésite pas à aller là-bas, on s'amuse bien, on échange bien, c'est trop cool. Et on se retrouve très vite sur cette chaîne YouTube. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada